Musique Vous êtes sur Faso Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. À la une, l'ancien président du Nigeria a foulé le sol congolais lundi dernier. Il a eu un tête-à-tête avec le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi de Chilombo, la situation sécuritaire du pays était au centre de leur échange. Suivez une image et un commentaire dans cet élément. Le Sengyo Bassanjo a foulé le sol congolais et a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi de Chilombo, à la cité de l'Union africaine. À tant qu'envoyé spécial des Nations Unies, l'ancien président du Nigeria maîtrise relativement le méandre de la montagne de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, il n'est pas à sa première visite dans la capitale congolaise, et même depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix-Antoine Tusekedi de Chilombo, celle-ci constitue la troisième du genre. Cet homme d'État nigérien a conféré avec le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lupundula, ainsi que Vital Kameri. À tant que l'un des plus grands fermiers de son pays nigérien, il a partagé son expérience personnelle dans l'agriculture, spécialement dans l'agropastoral. Il dit qu'il ne doit pas vous rappeler qu'il y a près de 14 ans, le secrétaire général Ban Ki-moon l'avait désigné comme envoyé spécial pour la pacification de l'Est de la RDC. Et que si à l'époque, on est arrivé à venir à bout de l'insécurité que nous avions à l'Est, il ne pense pas que la nature du problème a changé, et donc il reste confiant qu'ici également, en ce moment, on peut arriver à la solution. Et c'est certainement cette expérience qu'il a, cette connaissance des acteurs de la région, de la situation qu'il a, qui fait qu'on fasse appel à lui aujourd'hui et qu'il pense qu'on devrait venir à bout de ce problème. Il est l'un de premiers promoteurs de l'Institut international tropical de technique agricole IITA à Bokavu en 2019. Ses conseils sont les bienvenus, d'autant plus que le thème choisi par l'actuel président en exercice de la SADEC que parle pour l'exercice de 2022-2023 et l'agrobusiness. Du côté interne, la RDC est dans un agenda de transformation agricole, ATA-RDC. C'est une initiative du chef de l'État mise en œuvre en février 2022 par le ministre de l'Agriculture. Pour rappel, Ole Sengu Sanju, reçu comme fils de la maison, fut casqué bleu pendant l'intervention des troupes des Nations Unies au Congo Kinshasa de 1960 en 1961. Un rêve pour certains devenu réalité. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tuseke de Tchilombou, a inauguré le 23 août 2022 l'usine de traitement de l'eau d'une capacité de 35 000 m3 par jour à Limbaïnbou dans la commune de Mongafoula. C'est un événement détail qui a connu la participation de plusieurs autorités au niveau national qu'international. Pour cet événement commémorable qui apporte solution au bonheur aux Kinoises et Kinois, plus particulièrement aux habitants de la partie sud-est de la ville de Kinshasa, à travers l'inauguration ce jour du premier module de 35 000 m3 par jour de la nouvelle usine d'eau potable de Limbaïnbou. Nous revenons de Limbaïnbou dans la commune de Mongafoula, où le président de la République, Félix-Antoine Tuseke de Tchilombou, a personnellement inauguré cette première phase de l'usine de la Régie des eaux. Cet événement détail a connu la participation de plusieurs autorités au niveau national qu'international, notamment le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tuseke de Tchilombou, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable député national et sénateur, excellence ambassadeur de la République du Corée du CID, membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, président de l'Assemblée provinciale, honorable député provinciaux, les gouverneurs de la ville-provence de Kinshasa et les invités. Il a promis et l'a réalisé deux ans après depuis que la première pierre a été posée. Et aujourd'hui, ce qui était comme un rêve pour certains devenu réalité. Sur place, il y a eu des discours de plusieurs personnalités, entre autres l'ambassadeur de la Corée du CID, c'est l'équipe d'Ela qui a effectué les études et a construit ces châteaux d'espérations d'eau. Je voudrais dire que c'est pour moi encore un honneur d'être présent dans cette cérémonie d'engovulation de la première page de le projet d'alimentation en haut octobre de l'Emba Inde. Aussi, je suis content de contacter que la Corée soutient la vision du président Péristro Chisekéry, le peuple d'abord. Avant la coupure des ribbons par le garant de la nation, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a parlé au nom de sa population qu'il représente. Au nom des quinoises et quinoas que je représente, pour cette œuvre grandiose qui va laisser des traces indélébiles dans le vécu quotidien de population de cette contrée qui a enfin à le sourire d'avoir accès à l'eau potable, synonyme de mettre fin à la corvée longtemps endurée par nos mamans, nos jeunes enfants et particulièrement nos petites filles exposées souvent à des actes de viol, des violences par le fait de parcourir à pied de très longues distances pour puiser de l'eau, parfois dans des circonstances infrahumaines. Le ministre de Mines et Énergie, Pierre Kangoudia, a à son tour révélé et rappelé en même temps la découverte de ces lieux historiques qu'a choisi le chef de l'État pour la construction de ces châteaux d'inspiration d'eau. Nous sommes sur les plaines de Kimbanseke, sur les terres où renait jadis le grand chef coutumier Ndandu Mouko. Cette terre servait au colon belge comme lieu de cantonnement des réfugiés venus de l'Angola qui fouillaient la rigueur du régime Salazar. C'était propice à l'agriculture approvisionnée Léopoldville, actuellement Kinshasa. Il a aussi exposé les taux de la déserte en eau potable en janvier 2019 qui présentait un tableau sombre. A cette époque, janvier 2019, le taux de la déserte en eau potable était de 35% à dessous de la moyenne africaine qui est de 60%. Juste après son discours d'investiture dénu le 24 janvier 2019, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombe, a pris à bras le corps le problème du déficit en eau potable en République démocratique du Congo. C'est quoi le bilan de la ville-provence de Kinshasa ? L'usine de traitement de Denjil, d'une capacité de 330 000 mètres et quelques jours, ne fonctionnait qu'à 60% de sa capacité rayenne. Grâce aux actions du chef de l'État, avec l'achat des nouvelles machines, cette usine fonctionne actuellement dans sa capacité maximale. C'est-à-dire 100%. Et des aménagements ont été faits dans d'autres centres régies des eaux dans la ville de Kinshasa. Et l'intérieur du pays ? Les travaux de grande envergure ont été réalisés. Je citerai à titre illustratif la construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau à Manon, dans la province de Tanganyika. La réhabilitation du centre de traitement d'eau de la résine des eaux par la mise en service du fourrage d'eau à Kapemba, à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. La réhabilitation de l'usine de Kanyoka dans la province du Kassaï central dans la ville de Tanganyika. La remise en service de l'usine de traitement d'eau de Tamina dans la province du Haut-Lomami. Et d'autres actions sont en cours d'exécution dans l'espace grand équateur. Le directeur général ADI de la régie des eaux n'a pas manqué de saluer la France collaboration entre la République démocratique du Congo et le partenariat extérieur. En cette circonstance mémorable, au nom du conseil, administration de la régie des eaux, du comité de gestion et au nom de tous les agents. Pour la décette de la population, un total d'environ 30 kilomètres de canalisation ont été posés. Ce premier module réalisé desservira une population estimée à plus ou moins 600 000 habitants, résidant les quartiers 6 et 13 de Ndjili, ainsi que les quartiers Révolution Cimetière, Kifuta, Mwala, Boma, Maviokele, Baoumbou, Koutou, Mabinda, Fokom, Emokali, sans oublier Suma Boa. Permettez-nous de saisir cette occasion pour remercier de tout cœur la République de Corée du Sud pour le financement du premier module déjà consenti. Arrêtez-nous que la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, à cette cérémonie ait la prêve de la haute importance qu'il accorde à la satisfaction des besoins en nous de sa population. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, promet et son silence est le synonyme d'un grand travail qui s'abat. René Tchiasouma, coordonnateur du collectif des communicateurs de la présidence, n'a pas manqué un mot. Il est au micro de Josué Kinambuidi. Il y a eu un temps pour le chef de l'État de promettre. Il y a eu un temps de réaliser. Aujourd'hui, c'est le temps pour présenter les œuvres auprès de ce peuple à qui il leur est dévable. Le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, n'est pas quelqu'un qui promet en vain, comme on a voulu le montrer par des tracteurs qui ont voulu le présenter comme un prometteur. Mais le chef de l'État, aujourd'hui, se montre comme un réalisateur parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas le bruit quand il travaille, mais il promet, il reste silencié pour travailler. Et aujourd'hui, vous avez une œuvre complète. Et cette œuvre, aujourd'hui, c'est une matérialisation, une promesse. Il avait promis à ce peuple de l'Émba qu'un jour, vous aurez quand même une eau bien traitée par les usines de chez vous. Aujourd'hui, nous sommes venus pour l'inauguration de cette grande usine de transformation d'eau. Ce qui montre que cette usine de production, c'est une usine qui va aider une grande population de l'Émba et les environs. Ça, c'est une œuvre du chef de l'État selon une promesse faite à ce peuple-là. Le chef de l'État parle, quel que soit le moyen où le financement nous parvient, l'essentiel que le peuple soit soulagé. Mais je pense que le travail fait par le gouvernement, c'est avec le moyen de l'État que ce soit une œuvre, que ce soit un moyen emprunté, mais c'est le gouvernement de la République qui travaille. Ce qui compte pour nous, c'est le chef de l'État qui est le garant de la nation qui a offert à ce peuple de sa nation une œuvre telle qu'il avait promis. Même un jour avant de quitter la présidence de la République, le chef de l'État a le droit de travailler pour la protection, pour l'émergence du peuple de son pays. Donc, il n'y a pas un temps comme il faut dire non voilà parce qu'il veut quitter le pouvoir. Voilà pourquoi il doit faire ça. Le chef de l'État doit travailler même un jour avant de quitter la présidence de la République. Donc, je pense que le chef de l'État a cinq ans de son mandat. Il ne peut pas retrancher un seul jour de son mandat pour dire que c'est un jour de campagne. Ça, c'est un jour avant de quitter le pouvoir. Tous les jours pendant ces cinq ans de son mandat, ce sont les jours de travail. Il doit travailler. Voilà, il le fait. C'est pour le bien-être de la population et non pour les campagnes parce que cette campagne, il l'a déjà fait depuis le début de son mandat. Le peuple congolaire retiendra qu'il y avait un président qui a fait de la gratuité une réalité dans ce pays. Il y a un chef de l'État qui a fait que les exilés puissent rentrer dans ce pays, qui a fait que la prison puisse se vider avec les prisonniers politiques. Le chef de l'État fait que toutes ces promesses soient réalisées. Je pense qu'il n'a pas besoin de faire une campagne avec une usine de production d'eau qui est un besoin vital pour la population. Lutte contre la criminalité dans la province du Okatanga. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé séjourne dans cette province et a présidé mardi dernier une réunion du Conseil de sécurité au cercle Kamaringué de Kipouchi. La réunion à laquelle ont pris ceux qui ont pris part à cette réunion, le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Kiaboulakatoué, et quelques personnalités membres du Conseil provincial de sécurité. Noé Lambo nous en dit plus. Des questions d'ordre sécuritaire, notamment la lutte contre la criminalité et le phénomène Bakataka-Nanga dans cette partie de la République ont été passées au peigne fin et des solutions ont été envisagées, a indiqué à la presse de chef du gouvernement central. Des questions liées aux sociétés de la population ont été aussi abordées avec les autorités provinciales du Okatanga. Ensuite, la réunion de sécurité de la province, nous avons tenu à la voir symboliquement dans le territoire de Kipouchi, dans cette salle mythique du cercle Kamaringué. et l'essentiel était d'abord de faire un état des lieux général de la province. Ce qui ressort, c'est qu'il y a un travail accru à faire en ce qui concerne la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain. Ensuite, d'autres phénomènes comme ceux des Bakataka-Tanga, sur lesquels aussi les services de sécurité travaillent pour complètement les éradiquer. Mais nous avons évoqué aussi d'autres sujets de l'heure, notamment le panier de la ménagère et s'assurer que tous les jours nous travaillons pour l'amélioration des prix, des premières denrées, bien que le contexte mondial fait qu'il y a beaucoup de pression de ce côté-là. Et nous avons touché un point particulier parce que nous souhaitons avoir une rentrée scolaire apaisée pour voir comment s'y appuyer ce secteur-là. Et donc, tous ces sujets ont été abordés en essayant d'y apporter une certaine thérapeutique pour voir comment améliorer la situation de la province en général. Signalons que c'est tard dans la soirée que le Premier ministre et toute sa chute ont regardé Kinshasa, la capitaine. Prenons cette information en brève, le président de la Commission électorale nationale indépendante SEMI, Denis Kalima, dit à l'hôtel Memling à Kinshasa les travaux de l'atelier d'échange sur l'identification et enrôlement des déplacés internes et des Congolais résidant à l'étranger. Il s'agit des réflexions approfondues sur les modalités pratiques et des dispositions à prendre pour identifier et enrôler les déplacés à l'intérieur du pays mais aussi ceux qui vivent à l'étranger depuis l'adoption de son plan stratégique que la SEMI ne navigue plus à vue. Elle travaille sur la base d'une vision basée sur la délégalité ou la légalité équilibrée et la rédivabilité. Après trois cycles électoraux, le Congo de l'étranger vont enfin participer à la direction des affaires publiques de leur pays. La réplique fédérale de RICI s'est dit prête à répondre en toute urgence à la demande d'appui logistique et transfert de technologies militaires à la République démocratique du Congo. C'est la ressort de l'entretien bilatéral qu'a eu le ministre congolais de la défense et ancien combattant Gilbert Kabanda et le ministre russe de défense au sorti de la conférence internationale sur la sécurité tenue à Moscou. Au cours de la conférence internationale sur la sécurité tenue à Moscou capitale russe Gilbert Kabanda ministre congolais de la défense et ancien combattant a du haut de la tribune décrié haut et fort des inégalités dont est victime la République démocratique du Congo sur son non-alignement strict par les superpuissances aux affaires intérieures sur l'échiquier mondial. C'est dans cet ordre d'idées que Gilbert Kabanda s'est entretenu avec le vice-ministre de la défense russe l'un des décideurs clés du pays de Vladimir Poutine sur la dotation des matériels de défense à la RDC et la transmission de la technologie. La République démocratique du Congo c'est un partenaire vraiment très important à l'époque aussi l'Union soviétique a beaucoup aidé aussi la République démocratique du Congo c'est l'RDC qui va décider quels sont les engins ou les armes qu'ils veulent quelle est la technologie qu'ils veulent apprendre c'est la Russie pour transmettre la technologie on a vraiment l'RDC a besoin de la formation Anatoly Pantchek directeur régional russe a rassuré au patron de la défense congolaise que son pays est prêt pour répondre en toute urgence à toute demande formulée par la RDC sur la logistique dont elle a besoin il s'agit des matériels de combat de l'air sur terre et sur l'eau Gilbert Cabanda se diffère de l'accord de défense signé en 2018 une priorité pour remettre la RDC à sa place respectueuse dans la sous-région sur le continent et dans le monde autre chose à présent l'égo est donnée par le ministre de la jeunesse Yves Boukoulou de la foire de la jeunesse pour promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes du 23 au 25 août à l'espace de l'INPSS à Kinshasa commentaire lancer depuis l'année dernière les travaux de la foire de la jeunesse à l'Académie des Beaux-Arts et à sa deuxième édition elle se tiendra du 23 au 25 août avec l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise à cette occasion Yves Boukoulou a appris la jeunesse congolaise à plus de responsabilités et à rempe avec les antivalaires afin de prendre conscience du fait que l'avenir du pays est sur ses épaules car tout serait capable devant les générations futures le premier de jeunes a rappelé que le ministère de la jeunesse initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale a pour mission d'encadrer et d'accompagner le jeune dans la formation la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat signalons que cette foire de la jeunesse clôture la série des activités du mois de la jeunesse lancé le 12 août par le président de la république Félix-Antoine Tchisekedi sur le thème national l'entrepreneuriat de jeunes dans la bioalimentation pour une autosuffisance alimentaire parlons sport à présent c'est désormais officiel Sébastien Desarbre est le nouveau sélectionnaire de l'éopard football de la république démocratique du Congo en remplacement de Hector Cooper la signature du contrat de trois ans a eu lieu au cabinet du ministre des sports et loisirs mardi dernier suivait le premier mot du nouveau coach de l'éopard C'est parti désormais Sébastien Desarbre est le nouveau sélectionnaire de l'éopard football de la république démocratique du Congo en remplacement avec Hector Cooper la signature du contrat de trois ans a eu lieu au cabinet du ministre des sports et loisirs mardi dernier suivait le premier mot du nouveau coach de l'éopard Prenons cette information en bref le championnat national Ligue 1 et Ligue 2 qui gère la Ligue nationale de football saison 2022 2023 vont bientôt débuter l'annonce du secrétaire national de la ligne à foot à travers un communiqué de presse à l'intention de tout le club de presse à l'intention de tous les clubs engagés à ce dernier communiqué rendu public mardi 23 août 2022 dernier signalons que le démarrage du championnat de la Ligue 1 est prévu pour le 16 septembre 2022 et celui de la Ligue 2 le 1er octobre 2022 vous étiez nombré en train de nous suivre en ce moment mesdames et messieurs merci pour votre fidélité et au revoir de la Ligue 1 et à l'intention